Chaud de dispute cet après-midi du 17 août 2023 au Cristal Hôtel de Douala. D'un côté, les présidents de club de football professionnel et de l'autre, les forces de maintien de l'ordre. Alors que les présidents des clubs s'apprêtaient à donner une conférence de presse pour s'exprimer sur les sujets d'actualité, notamment les décisions du tribunal arbitral du sport, ils ont été surpris de voir la police dans la salle, qui leur a signifié que la dite conférence était interdite parce qu'elle n'avait pas été déclarée. Argument qui a laissé par antoile les présidents de club qui ont fait savoir que la conférence de presse en question ne nécessitait pas de déclaration préalable. Ce qui a provoqué les éclats de voix de part et d'autre, finalement la conférence de presse a été annulée selon des indiscrétions sur l'ordre de l'autorité administrative. Néanmoins, les présidents de club en question se sont réunis et ont donné leur avis sur l'actualité de l'heure. J'avais fait fausse route parce que l'exemple a commencé par moi-même. Notre championnat national, j'étais septième sur onze. Il a préféré prendre une équipe qui était dernière, aller enlever trois points à UMS qui devait être champion de Cameroun pour que ce soit l'équipe que lui a voulu soit champion de Cameroun, c'est-à-dire Cotton Sport. Vous êtes au courant de tout ce que nous traversons aujourd'hui avec les clubs, les présidents qui ont été suspendus, le championnat qui a été programmé. Il est question pour nous de réfléchir à l'élaboration d'une nouvelle stratégie en vue de voir comment mettre de l'ordre dans tout ce qui se passe parce que nous continuons à dire et nous maintenons que le football est fait d'abord par les acteurs du football, c'est-à-dire les présidents et les footballeurs. Aussi, les présidents de clubs de football professionnels demandent-ils la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée Générale de la Fédération à l'effet de constater la vacance à la présidence de l'Afrique à foot ? Il y a seulement une chose que lui doit faire pour l'instant. Il a zéro sur mille. Maintenant, ce qu'il doit faire, il faut qu'il pense à sauver son âme. Et pour cela, il lui faut trouver des grands pasteurs ou des grands prêtres ou des grands zimans pour purifier son âme, son cœur. C'est pour le purifier. Nous pensons que le président de la Fédération n'est pas sourd, qu'il doit convoquer une réunion pour rencontrer les présidents de club parce que nous avons à lui dire. En attendant la suite des événements au sein de la Fédération, ces présidents de club attendent que le président de la LFPC convoque une session de l'Assemblée Générale de la Ligue dans le but de préparer le lancement du prochain championnat Elite One et Two.